Je suis présentement à Montréal, à la Place Bonaventure, dans le cadre du Salon Québec-Floride, et je suis en compagnie de Louise Charon-Dubin, courtier associé de REMAX. Bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé brièvement juste avant, et vous me disiez que vous aviez comme un petit plus avec les successions, parce que vous aviez travaillé dans un cabinet d'avocats et tout. Oui, j'ai travaillé 15 ans avec un cabinet d'avocats en Floride pour faire des successions, et de l'immeuble aussi, parce que quand quelqu'un décède, il y a tout le temps une maison ou un condo, quelque chose qu'il laisse en arrière, alors on s'occupe de tout ça pour vendre la propriété. Et qu'est-ce qui vous a amené en Floride? Mes parents ont passé 35 hivers en Floride avec un Wannabago, et puis on est allés là quand on était jeunes, et la chaleur m'a faite rester là. On aime le Québec quand même. Tous les étés, je viens faire un tour au Québec. Ma famille est ici, ma famille est ici. J'ai une de mes soeurs qui a demeuré en Floride pendant 10 ans de temps, elle est revenue, elle. Mais moi, je suis restée là, ça fait 30 ans que je demeure là. Et comment vous trouvez l'expérience des snowbirds qui s'accumulent à chaque année en Floride? Bien, c'est fantastique. Tu sais, les plages, la température, le monde adore la Floride, puis aussi l'été. Là, le monde commence à venir beaucoup l'été. Plus, on a une nouvelle génération de gens qui aiment venir l'été. Pourquoi? Pour profiter plus des plages et des magasins, parce que la vie est un peu différente en Floride l'été qu'elle est à l'hiver. Il n'y a pas tant de trafic, il n'y a pas tant de monde. Il y a du monde qui me dit aussi que c'est un peu moins cher. Les restaurants, je sais que les hôtels, c'est beaucoup moins cher. Pour jouer au golf, c'est beaucoup moins cher. Tu peux jouer au golf à l'évergne, ça va te coûter 100 $ pour une partie de golf. À l'été, ça va te coûter peut-être 40 $. OK? Parce qu'il y a beaucoup moins de monde. La saison change. Comment vous percevez la venue d'un portail d'information comme le portail Québec-Floride? Je vais vous dire qu'hier, quand les portes ont ouvert, Luc, le promoteur, a dit « je vais annoncer le salon dans deux minutes », que le salon est ouvert. C'est comme les portes se sont ouvertes, puis c'était une « tidal wave » qui a rentré. C'était épouvantable, le monde qui est rentré. Je ne m'attendais pas à ça du tout. On a déjà fait des conventions en Floride, à l'extérieur aussi, à Las Vegas, mais j'ai été surprise de la réception qu'on a eue. Du bon monde, beaucoup de clientèle, beaucoup de contacts. Je suis très contente de ma journée d'hier. On pourrait dire que c'est un succès, finalement. Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était fatiguées hier, puis un matin, on dirait que ça va être une journée pareille comme hier. Madame Charon-Dubain, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. OK, je vous remercie aussi. Meilleur succès. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada